Musique de générique Que vous allez bien On se retrouve à Kevlar Town Si je ne me trompe pas C'est Kevlar ou Calvaire Non c'est pas Calvaire ça doit être Kevlar Ou un truc comme ça Je sais pas bon soit Vous m'avez compris Vous m'avez compris parce qu'on doit retourner En arrière Si j'ai bien compris tout Tout simplement j'ai un petit peu Entraîné mon équipe et oui Parce que moi je suis comme ça entre les épisodes Je me suis dit wow Maintenant on a fini De rien faire et on va entraîner L'équipe donc j'ai entraîné l'équipe tout simplement Je vais vous montrer Où est-ce que j'en suis Parce qu'à partir du moment on arrête de déconner Donc il y a Birby Niveau 11 Birby Donc voilà tout simplement Qui a pris vive attaque C'est toujours ça de gagné Et Raptorch niveau 16 Alors pour ceux qui se demandent Raptorch apparemment on a pas encore décidé d'évoluer Donc je pensais que ça allait être niveau 16 Et apparemment ça c'est pas niveau 16 Donc 17, 18 je suppose Ça m'étonnerait que ça soit plus que ça Donc on verra bien Dans cet épisode normalement on va voir l'évolution Et je suis impatient Je suis impatient du coup de voir l'évolution Si elle est là Et je crois qu'en fait il faut que je vienne ici Et que je casse ça Le truc étant que j'ai pas de Pokémon Pour casser ça Parce qu'on va pas aller foutre Éclat de Rock A notre Raptorch Et puis pas pouvoir changer Donc je me suis dit Autant venir chercher L'espèce de salamèche Ratata Combiné avec Un Pokémon O Je sais pas trop Et le capturer tout simplement Et heureusement on tombe sur lui directement J'avais quand même envie de vous montrer la capture Parce que voilà Autant faire les choses ensemble J'ai envie de vous dire Donc voilà Allez s'il te plaît Capture le du premier coup là Non Bon tu le captures pas du premier coup C'est pas très grave Et puis comme ça on va avancer Je sais pas du tout Si on va arriver à la ville du deuxième badge Ou ce qu'on va faire aujourd'hui Là je dois vous avouer que Bon autant le dernier épisode J'aurais pu vous dire Oui on va faire l'arène Parce qu'on est arrivé dans cette ville là Mais cet épisode ci Alors là j'en ai aucune idée De ce qu'on va faire J'ai cueilli les baies aussi Qu'il y avait dans le Akelvar Town J'espère encore une fois Ne pas me tromper de nom Mais j'ai cueilli les baies Qu'il y avait là bas Parce que voilà Je trouvais ça cool Tout simplement Je me suis dit Tiens des baies Autant les prendre Alors j'espère par contre Qu'on peut lui apprendre du coup La CS Je crois que c'est Eclatroc C'est Eclatroc ou Force Non c'est Eclatroc Ouais Et on peut pas Donc je me suis fait avoir Et du coup Est-ce qu'on la prend à Raptor ? Ça combien Eclatroc En vrai de puissance Parce qu'en soi Pourquoi pas Parce que Raptor c'est plus physique Ouais mais ça a du caca un peu Monsieur On va tout de suite Delete a move No Yes Ok On va du coup Aller chercher un autre Pokémon Donc pour ce qui est De l'espèce de salamèche souris Je sais pas quoi là On le gardera dans l'équipe Mais on va pas On va pas faire grand chose Avec lui Je vous le dis Du coup Je pense qu'on a plus de chance Dans la grotte en fait De trouver un Pokémon J'ai remarqué Pour tout ce qui est Les petits bugs J'ai pas encore eu vos retours J'ai toujours posté Que l'épisode 1 C'est juste que le jeu Voilà Quand je découvre un jeu Je suis un petit peu plus dedans Que pour un jeu Que je connais Donc c'est vrai Que je tourne plus facilement Des épisodes Mais du coup J'ai pas encore vos retours Et je sais pas Donc si ça vous plaît Toujours Si ça tombe Y'a plus qu'une personne Qui regarde actuellement L'espèce Donc j'espère que Si y'en a plus qu'une Fais-moi signe quoi Me laisse pas Non mais normalement Y'a pas de Y'a pas Enfin je pense que Je pense que vous pourrez M'est-ce que tu peux Ouais Bon Allez s'il te plaît Je pense que lui Y'a moyen qu'il apprenne Je pense Souvent tout ce qu'on trouve Dans les grottes Et tout Les espèces de racailloux Les espèces de trucs comme ça Les Ça peut apprendre La plupart du temps Avec la drogue Je pense Allez S'il te plaît Capture le Oh Oh non Dis Je tout pète On va retenter une pokéball Si jamais ça fonctionne pas Vous inquiétez pas On va l'attaquer Je sais pas si je le one shot Ou pas en fait C'est ça que j'ai peur Yeah Cocha Alors est-ce que là du coup Parce que ma question reste la même Est-ce que Il peut apprendre Ah yeah Voilà bon Ok donc tout ça pour ça Voilà j'espère que vous aurez kiffé C'était l'épisode de la recherche Du pokémon Voilà Alors je remarque aussi Qu'il est 20h 20h40 Là l'heure où je fais l'épisode Et je remarque Qu'il fait nuit dans le jeu Donc ça c'est assez sympa Y'a le système de journée Qui a quand même été là Parce que c'est vrai que pour les romhacks On fait pas forcément gaffe C'est des petits détails comme ça Qui donnent quand même Un petit plus au jeu L'air de rien Après je sais pas Si les pokémons sont changés ou pas Mais bon Alors et du coup Aussi Qu'est-ce que je voulais dire moi Je vais dire un truc Mais j'ai oublié Mais j'ai oublié Un rappel Tiens c'est sympa ça Bah j'espère que c'est par ici Qu'on doit aller en soit Parce que je vous ai dit Oui bon je pense que c'est par là Qu'on doit aller J'en ai aucune idée D'ailleurs on va aller chercher La On va aller chercher la canne à pêche Maintenant que j'y pense Mais c'est où qu'il y a la canne à pêche Je crois que c'est juste au dessus Vous savez ce qu'on va faire C'est qu'on va faire ce combat Puis on va aller chercher la canne à pêche Parce que je crois que c'est juste dans la forêt à droite Un petit peu plus au dessus Si vous voyez aussi qu'il y a des endroits Qui ont un petit peu plus de mal Niveau FPS Parce que Bon sur Youtube ça se voit moins Normalement Parce que la vidéo va être mise en 30 FPS Euh 60 FPS machin Donc ça se voit pas forcément Mais si vous voyez qu'il y a Tout simplement des soucis Switch sur Pokémon Au niveau des Qu'il y a des petites pertes d'FPS Comme ça à certains moments Je suis désolé C'est le jeu qui est comme ça Je sais pas si je suis le seul à avoir ça Donc peut-être que quelqu'un m'aura dit Ouais moi aussi j'ai des pertes d'FPS Bon moi j'en sais rien Pour le moment Je joue simplement Donc voilà Mais je pense que vous aurez des épisodes Assez Assez souvent C'est pas un jeu qui va être suivi Par beaucoup de gens Et je le sais bien Autant vous faire des épisodes Un petit peu plus souvent Parce que bon Moins il y a de gens Moins il y en a qui ont Qui ont une chance D'être dépassé par les événements De toute manière Les vidéos restent tout de même Sur la chaîne Donc il y a pas de soucis A ce niveau là Et bah décidément Il est de type quoi lui C'est un peu comme Cradopo lui non En fait il est de type Poison Oh je pense Du coup Ok Fisherman battu Facile comme on dit Euh Pfff Et Oh Les mecs ils veulent tous mon numéro Là ils ont cru J'étais une gravure de mode Là Je crois que c'est là Non Merde Je serais en train de me tromper Me dites pas que je vais en arrière Pour rien Ça serait triste Non c'est là C'est exactement là Bon mais parfait du coup Bon je fais quand même les combats Même s'ils ont niveau 2 ou 3 En soi ça prend pas beaucoup de temps Parce qu'on les one shot Quand c'est comme ça Donc voilà C'est pour ça que je l'ai fait Pour ceux qui se demandent On perd pas beaucoup de temps Donc voilà Y'a pas de soucis là dessus Hop Je crois que c'est lui Qui nous donnait Yeah C'est cool Parce qu'on va pouvoir Chopper un Pokémon Oh là du coup On verra un petit peu On va pas pêcher tout de suite Pour le moment Euh On va Continuer notre route Euh Habituel On va bien voir Où est-ce qu'on arrive Et on pêchera un petit peu plus loin Parce que Je pense Euh On a vu que le gars Avec des Magikarp Donc euh Je pense que Ça se peut Qu'il y ait des Magikarp Tout simplement Qui traînent Qui traînent un petit peu Par ici Donc euh On va On va On va tout simplement Pas forcément pêcher tout de suite Ah y'a ça Qui a été remis du coup Euh Là je vais tomber en face à face Avec le mec qui court Ouais Du coup on va passer un petit peu à côté Il y a la petite Pokéball Il y a la petite Pokéball ici Une super potion On prend On va pas se mentir Ça peut servir Pas de soucis là dessus Euh Il y a une mamie là Est-ce que c'est un Oui c'est un combat Alors Ok niveau 8 Euh Bah écoutons On va continuer avec Birby On va bien voir Combien de dégâts Est-ce qu'il prend Parce que du coup Je sais pas trop Ouais ça va On va continuer avec lui Vu ce qu'on lui met De toute manière Ah merde Il attaque avant On va voir quand on vit Il attaque Ah Allez on le tente Et non Bon bah j'avais J'avais une chance sur deux Je savais pas qu'il allait faire ça Allez du coup C'est parti avec Raptorch De toute façon Faut qu'il monte un petit peu De niveau aussi Raptorch là Enfin faut qu'il monte un petit peu Non c'est juste que je veux voir Son évolution en fait Du coup Du coup voilà Et d'ailleurs Je remarque un truc Alors je sais pas Si c'est parce qu'on se retrouve là Mais même Le décor dans les combats Est sombre Comme si c'était la nuit Et ça Je suis en train de me dire Que dans les jeux Pokémon Je crois Est-ce que ça change Qu'on soit la nuit ou pas Est-ce que le décor change derrière C'est une bonne question par contre Je sais pas du tout Ouais je pense qu'il doit changer A mon avis Je suppose qu'ils auraient pensé Enfin Point normalement Ils ont pensé à ça Je suppose Mais bon Mais voilà Du coup c'est cool En tout cas ici Ils y ont pensé Donc c'est ça qui est bien Alors Pour lui je peux le passer Notamment On va l'affronter quand même Parce qu'il faut qu'on entraîne Notre Raptor Comme je vous l'ai dit Je sais pas ce que ça va être La prochaine arène Donc si on tombe contre un type Roche ou quoi Vaut mieux l'entraîner un petit peu Parce qu'on saura pas forcément Faire l'arène avec Et vu qu'on reçoit la canne à pêche Ça m'étonnerait pas Que ça soit un type Où l'eau a l'avantage Donc bon C'est peut-être fait exprès Souvent quand ils donnent Des objets comme ça C'est parce que voilà Après c'est une arène Par exemple de type roche Ou des trucs comme ça Donc c'est vrai que là Ça risque peut-être assez compliqué Si c'est le cas On va bien voir Non Ah merde j'aurais dû faire L'autre attaque Pas très malin tout ça Alors Oh yeah Ah par contre Par contre je suis en train De me dire Est-ce qu'on est pas sur la route Où on a déjà accès normalement Parce que ça va dire bizarre L'histoire qu'on puisse pas revenir En arrière là Je sais pas ce que vous en pensez Est-ce que c'est efficace Parce que du coup Je sais pas Non et non Parce que Ouais non ça l'affecte pas Oui c'est vrai parce que les types volent C'est pas très malin là Aurel s'il te plaît Elle avait que ça Ah oui je pense que du coup C'est un chemin Où on pouvait déjà venir avant Je crois Merde si je me trompe de touche par contre Où est-ce que je suis là Ah Attends Est-ce que c'est pas C'est Mokita ou non D'où on vient On va bien voir de toute façon Parce qu'on est là Ouais c'est ça C'est Mokita Et je crois qu'on nous a dit De revenir à Mokita Non Ouais c'est ça Effectivement Fallait revenir ici Ah Aurel Pourquoi ne pas me suivre au labo Histoire qu'on discute Yeah Je dois te féliciter Premièrement je dois te féliciter Pour Pour ton premier badge On sait même pas C'est le badge quoi Je sais pas si il a un nom le badge J'ai pas fait gaffe Quand elle nous l'a dit d'ailleurs Euh Je pense que c'est une bonne idée De De relever le défi Des arènes de Tandor Euh Qui peut savoir Combien de pokémons Est-ce que tu vas voir Enfin De nouveaux pokémons Etc Est-ce que tu vas voir Durant ton voyage C'est à peu près ça Qu'il voulait dire Si ton plan est de gagner Les 8 badges La prochaine gym Et donc la prochaine arène Est-ce que tu vas voir Burel Town Machin Il est important De faire Donc tu as vu 16 pokémons Et tu en as capturé 4 Il fut 4 Un certain nombre Et il y a une fin Ah Donc Ouais Bon il nous dit Que selon les pokémons Que l'on capture Il va nous donner Des récompenses Tout simplement Donc c'est pour nous C'est pour nous obliger Entre guillemets A capturer des pokémons Je crois pas Qu'on soit obligé Peut-être qu'il y a un objet Qu'on va débloquer Un moment Et qui est très important Donc je sais pas Si quelqu'un le sait N'hésite pas à le dire Dans les commentaires Il soigne aussi Un new pokémons Un go to catch it Ok bon Il nous dit Qu'il faut des pokéballs Et tout On s'en fout Du coup Et il nous souhaite Bonne chance Est-ce que je peux soigner Mes pokémons S'il vous plaît Ah ça c'est bien Ça c'est bien Bah écoutez C'est parfait tout ça Donc c'est où Je crois que c'est là Bah non Je sais pas si c'est où exactement Mais on va trouver Pas de soucis C'est pas là C'était par rapport à ici Qu'il parlait Ou c'est par rapport à où Ouais c'est ici Parfait Alors Ouais ici notamment Il y a des petits lags Je sais pas c'est dû à quoi Je suis vraiment désolé Normalement pourtant Le jeu est censé bien tourner J'essaierai de me renseigner S'il n'y a pas moyen D'optimiser un petit peu le truc Parce que je sais pas C'est peut-être quand il y a Beaucoup d'animations Allez Hop On va se battre un petit peu avec Birby Histoire qu'il monte d'un niveau ou deux Parce qu'à mon avis Birby doit évoluer je pense Dans les niveaux 10 et quelques aussi Comme Raptor Donc on va bien voir Yeah Euh non C'est quoi ça Oh non c'est la première fois Qu'on le voit lui Eh il est stylé comme insecte encore Parce que les pokémon d'insectes Moi je dois ouvrir que dans les pokémon C'est vrai que j'en utilise pas souvent C'est pas ceux que j'utilise Mais je le trouve quand même stylé Souvent au niveau de l'apparence et tout Je sais pas j'aime bien Ah il est Oh il a des capacités de type feu Tiens Ah elle est sympa Un insecte de type feu C'est pas courant Je sais même pas si y'en a un Qui existe d'insectes de type feu En vrai dans pokémon Est-ce que ça existe ? C'est une bonne question Avec une petite musique en mode Hawaïenne comme ça Sympa ça Ah fer au singe Oh niveau 9 Là par contre il y a moyen de bien s'entraîner Oh Par contre il faut que je fasse gaffe Parce que du coup je la one shot pas encore Par contre il y a moyen de bien xp Ici c'est ça qui est cool On a un petit dresseur là Avec une pokéball Donc je pense qu'on va essayer de l'affronter Par contre avec Birby ça va être chaud à la fin Mais bon Oh Ouf Yeah Et bah vous savez quoi On va carrément utiliser je pense une potion Je crois que j'en ai encore Ah mais c'est vrai qu'on avait une Une super ball Voilà Parfait Allez toi viens ici Je crois qu'il doit être de type insecte en plus Enfin il doit avoir des pokémons de type insecte Donc il y a moyen que ça passe crème Ah encore un smore J'aime bien un smore Faudrait voir ses evos Après Il est stylé Très clairement moi il y a des pokémons Quand je vois des fakemon Je sais bien que tout le monde n'aime pas les fakemon Parce que souvent c'était Enfin il y en a qui Qui veulent juste voir des pokémons Qu'on connait quoi Et bah moi Je trouve justement Que voir des fakemon Parfois je me dis que C'est dommage que Nintendo N'y ait pas pensé en fait Parce qu'il y en a certains Qui sont tellement bien fait Et au final Bah voilà quoi Oh c'est quoi ça Oh il est bizarre On dirait un mimigale Avec une espèce de tête Toute chelou Spawner Bizarre Mais il est bizarre lui par contre Mais il est encore mignon Bon après Euh non Oh Ah ça c'est l'évolution de celui qu'on connait Bon par contre son évolution est un petit peu plus moche Je veux pas dire Mais N'y suis pas à dire ce que vous en pensez vous Mais bon moi personnellement J'avais bien la première forme Enfin elle passait Mais celle-ci Elle passait un petit peu moins Le truc c'est que c'est souvent Les évolutions Que ça rate un petit peu Déjà dans les vrais jeux pokémons Je trouve qu'il y en a qui sont stylés au départ Mais Après les évolutions sont dégueu Allez Cablefly C'est terminé là Air cutter c'est ça Euh Ouais C'est à 60 On va le mettre à la place de De rigissement Non Laisse moi J'aime bien la musique C'est une musique C'est la musique de C'est dans les premiers jeux ça Mais je saurais Je sais plus c'est la musique de quelle route Mais qui est remixé un peu Ah c'est un dresseur Je pensais que c'était quelqu'un Qui nous a costé comme ça C'est bien parce que comme ça au moins Birby aura récupéré un petit peu de niveau C'est ça qui est bien C'est que le jeu A ce niveau là par contre Vu qu'on trouve des pokémons plus puissants J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus facile pour XP Même quand t'as pas le multi expérience Parce que bon Bon en reçois j'ai que deux pokémons pour le monde C'est vrai Parce que plus on a de pokémons Et plus c'est dur de les entraîner Mais bon Allez on va essayer la petite vive attaque Hop Yeah Et du coup un inupio Ah ouais je le savais Alors un inupio Bon le truc étant qu'il est type haut quand même Mais je pense qu'avec le raptor C'est censé passer crème à mon avis Oh ça fait quand même pas mal de dégâts Aïe 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 Ouf Oulalalalalala Faut se calmer un petit peu par contre les inupio Oui vous savez quoi on va switch Ah oui surtout qu'il est type haut aussi lui Oh yes Ah c'était pas un Ouais j'ai dit tantôt qu'on avait eu un rappel Mais non en fait c'était un repousse je crois Je me trompe à chaque fois avec repousse et rappel Bon en espérant qu'il connaisse pas forcément une grosse attaque haut Parce que là on va galérer un petit peu je crois pour lui On va bien voir ce qu'on lui fait comme dégâts Oh là là Oups Désolé il y a ma souris depuis tout à l'heure je crois Ça doit être perturbant surtout qu'elle clignote en fait avec le record Normalement elle clignote pas quand elle est sur le truc Mais avec le record je sais pas pourquoi elle clignote Ok bon pour le moment ça passe Je pense quand même si nous mettons une attaque haut là c'est censé passer Enfin quoi que encore deux coups Ouais mais il a pas l'air d'avoir des attaques haut en fait Il y a peut-être pas de type haut du coup Il y a peut-être de type combat Poison c'est sûr mais après je sais pas Yeah un super bon ah merde oh non ils m'ont feinté oh non normalement dans les jeux quand ils utilisent un super bonbon sur un pokémon chaos ça lui remet un pv oh non plus ils m'ont bien feinté la musique stylée ah ils m'ont tellement feinté avec le super moment j'en crois pas mes yeux c'était juste pour l'entraîner un petit peu histoire qu'il évolue peut-être aussi ok les brûlés et il est chaos parfait ça ils sont quand même au level 1 et si on arrive je pense si la prochaine arène c'est enfin si la prochaine ville c'est directement la deuxième arène et je pense que c'est ça parce qu'il avait dit simplement d'aller à l'est on arrivera directement à la deuxième arène donc je pense qu'il n'y a pas de ville ou quoi que ce soit entre s'ils seront plutôt vers les niveaux 20 je pense du coup c'est vrai qu'on voit pas forcément un super simple on va pas se mentir bon j'espère qu'elle est là des types plantes ou insectes ou je sais pas quoi là entre plus bien ouais ça ça passe aussi après non merde je vais pas faire ça ok parfait celui fait tellement de dégâts en fait griffes mon dieu l'air de rien celui fait la moitié de sa vie bon c'est vrai qu'il ya quand même cinq niveaux de différence mais à lui par contre il va être chiant vous savez quoi ce qu'on va faire c'est qu'on va switch avec gros art on dirait une espèce d'une espèce de tête de trac au feu là qui qui vient du sol avec des petites pierres sur le sur le dos c'est trop bizarre est ce qu'il faut encore lui remettre web écoutez on peut pas lui remettre une deuxième potion donc on va attaquer directement enfin je peux mais ça sert à rien normalement avec 27 pv je pense qu'ils résistent ah non je vais pas faire scratch surtout que ça fait un peu moins de dégâts ok yes heureusement parce que je pense qu'il va dormir là du coup le souci étant qu'elle a encore su la ok parfait bon par contre on est toujours en train de dormir pas forcément en fait ils sont super le jeu est pas super compliqué mais les pokémons déjà vu que je connais pas leur type est tous un petit peu plus chaud déjà que de base même quand je connais leur type parfois j'ai du mal et après le fait que ils aient par exemple ici on tombe sur des pokémons qui nous endorment à chaque fois et tout déjà rien que ça ça rajoute un petit peu de difficulté vous imaginez à chaque combat quasiment bon on voit un pokémon qui endort enfin c'est tout le temps le même mais à chaque combat où on l'a on va pas se mentir surtout qu'il n'y a pas de réveil en soi au shop allez c'est bon ok parfait c'est ça qu'on veut ok bon je pense qu'on arrive à la ville alors ce que je vous propose c'est qu'on va pas aller tout de suite à la ville parce que notre petit raptor tout simplement est bientôt au niveau 18 et je vous propose qu'on essaye de l'xp pour le faire évoluer oh un smore j'aurais bien pris si j'avais pas le pokémon feu pour commencer je pense que j'aurais pris lui ah merde du coup il résiste parce qu'il a un secte ou je sais pas quoi je sais pas trop quel type est-ce qu'il a du coup peut-être qu'il est pas encore type feu ouais je pense qu'il doit pas encore être de type feu en fait c'est juste qu'il peut avoir une attaque feu allez encore un puis on ira juste à l'entrée de la ville et on s'arrêtera là pour un petit peu à quoi ça ressemble alors hop flamège vas-y allez bim bon en espérant qu'il évolue parce que si vous l'évolue pas là quoi il évolue pas qu'est ce que c'est que ce truc what c'est dingue ça il qu'a dit niveau 20 et il évolue pas oh c'est la musique de quoi ça ah je sais plus c'est la musique de quoi le début de la musique en fait il y a un air qui est déjà dans je pense pokémon bleu rouge il me semble je sais plus c'est de quelle route bon mais en tout cas on va cesser du coup pour cet épisode il était un petit peu plus long parce que j'ai essayé de faire évoluer notre petit raptorche malheureusement ça n'a pas fonctionné donc prochaine fois on s'attaquera peut-être à l'arène je sais pas du tout si on aura le temps parce que peut-être qu'il faut faire un truc avant ou quoi et du coup bah je vous laisse là n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu n'hésitez pas à donner votre avis à me donner des conseils etc comme d'habitude et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao bye bye bye